Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère que vous êtes bien prêts parce que les questions je les ai vues et elles sont pas mal du tout Ah j'aime pas ça, j'aime pas entendre ça Ah moi je crois que ça va se jouer en 3 questions, c'est obligé Parce que moi j'ai pu répondre qu'il y a une question en fait sur 3 Et Redman il est totalement ailleurs Non non c'est ça ouais Oh putain, m'en fout si tu perds, alors là tu pourras t'en prendre qu'à toi Franchement, ça sera bien fait pour toi Bon, et bah écoutez, bienvenue dans votre bataille intergalactique J'espère que ça va bien se passer pour vous Moi je suis un petit peu le bourreau là, on va voir qui c'est que je vais exécuter Bon bah je vous propose de commencer Ouais, on va commencer doucement, niveau apprenti Et puis c'est parti pour la première question Alors, dans Star Wars 7, le réveil de la force Les chasseurs TIE attaquent le faucon Millenium à l'aide de Petit 1, des balles explosives Petit 2, de filets Petit 3, de canons laser 5, 4, 3, 2, 1 Alors vous m'avez répondu tous les deux Des canons laser Un point chacun, bravo Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question ? Et là, le niveau il augmente là Moi je vous dis, les deux prochaines j'aurais pas su répondre Allez c'est parti Niveau site Dans Star Wars 7, encore une fois Que signifient les traces rouges sur les blindages noirs de certains chasseurs TIE Elles indiquent le nombre de pilotes ennemis abattus Elles sont la marque des forces spéciales Où elles signalent une blessure ou un dommage matériel 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 C'est quoi la deuxième réponse ? Alors je l'ai dit toute Elles indiquent le nombre de pilotes ennemis abattus Elles sont la marque des forces spéciales Où elles signalent une blessure ou un dommage matériel 3, 2, 1 Il me faut ta réponse Donc la 2 c'est l'effort spécial Oui, c'est ça Ok Alors, Redman a répondu L'effort spécial Eliès aussi Donc, c'est la bonne réponse La bonne réponse et vous avez tous les deux deux points Bravo Pour celle là, franchement Honnêtement, j'ai mis au bol Ouais, bah, je vous applaudis Autant peut-être Redman pour sa connaissance Tu le savais Redman ? Non Donc, putain Vous avez fait du pif tous les deux Ouais, bon, après On a fait ce qui semblait le plus juste Oui Vous avez procédé par élimination La blessure en milieu de combat comme ça Ouais, ouais, non Mais je suis d'accord Après, le nombre de pilotes ennemis abattus Ça aurait pu être une idée Mais bon, après la marque, ouais Bon Moi, je pense que je me serais trompé Alors, bon Bah, la dernière question Je crois qu'elle va vous départager C'est obligé Ou peut-être que Bah non, en fait, tout simplement C'est soit vous êtes très fort Et vous devinez Parce que là, il va falloir taper la réponse Il n'y aura pas de proposition Soit vous ne savez pas tous les deux Et on enchaînera sur de la mort subite Allez, niveau seigneur noir Dans Star Wars 7, encore une fois Quel est le nom de l'ordinateur sophistiqué Qui permet aux pilotes des chasseurs TIE De contrôler les flux ioniques Qui propulsent le vaisseau ? 5 Attends, répète Quel est le nom de l'ordinateur qui contrôle Je ne sais pas quoi, là ? On ne va pas prendre trop de temps Parce qu'après, il y a Google À côté Donc moi, je veux votre réponse 3, 2, 1 J'accepte plus de réponse Parce qu'après, sinon, il y a Google Laisse tomber J'en ai pas Ok, bah vous n'en avez pas tous les deux Et bah, je vais vous donner la réponse C'était Torplex Non, enfin, celui qui sait ça C'est vraiment celui qui sait ça Et bah, on va jouer à la mort subite, alors Alors, en quoi consiste la mort subite ? Bon, je pense que vous l'avez déjà vu Une ou deux fois dans les vidéos Euh, c'est tout simplement Le premier qui se gourre A perdu Voilà, c'est aussi simple que ça Et on va recommencer doucement avec le niveau Apprenti C'est bon, vous êtes prêts ? Ouais Allez Qu'arrive-t-il à Yoda Dans Star Wars 6 Le retour du Jedi ? Il est fait prisonnier par Dark Sidious Il est attaqué par Luke Skywalker Il meurt de vieillesse 5, 4, 3, 2, 1 Bon, bah là 1, c'est bon, pas besoin de chercher plus loin Il meurt de vieillesse Bien joué Donc vous avez 3 points chacun Bon, on enchaîne tout de suite sur la prochaine question Niveau site Dans Star Wars 6 Selon Yoda Que va devoir faire Luke Skywalker Avant de devenir un Jedi ? Petit 1 Affronter Moff Gergerod Petit 2 Détruire la planète Andorre Petit 3 Affronter Dark Vador Et l'Empereur Palpatine 5, 4, 3, 2, 1 Encore une fois Facile celle-là Affronter Dark Vador Et l'Empereur Palpatine Bien joué Vous avez 4 points chacun Oui ? C'est qui la première proposition ? Je ne suis pas affronté Moff Gergerod Je ne connais pas Ah ok Je n'avais jamais entendu Bon, on va passer à la dernière question Enfin, la dernière question de cette série de 3 Et c'est censé être la plus compliquée Attendez, je regarde la réponse Donc là, vous allez devoir taper la réponse Oh là là Bon, alors c'est parti Niveau seigneur noir Dans Star Wars 2 L'attaque des clones Quel nom Portent les 3 créatures Qui pénètrent dans l'arène Des exécutions de Géonosis Pour tuer Anakin, Obi-Wan et Padmé ? Donc les 3 noms 5 4 3 2 1 Stop Ok Alors Je regarde les réponses Ok, ok, ok Euh Ouais, bah Alors Lies, tu dis Je ne sais pas Et Red Tu dis Alors tu as bon pour Nexu Et après, tu es parti en live Aclu, c'est Aclay A-Y à la fin Et c'est pas Et c'est pas Et c'est pas 4-4 Franchement, bien joué Red T'as failli Putain, t'as failli bien répondre Mais alors là T'étais vraiment pas loin du tout Eh bah allez Eh bah on enchaîne Niveau apprenti On recommence doucement Équipé d'une armure luisante Et d'armes puissantes De qui les Stormtroopers Appliquent-ils la volonté Dans Star Wars 7 Le Réveil de la Force Du Conseil Jedi Du Premier Ordre Ou de Han Solo 5 4 3 2 1 Évidemment Du Premier Ordre Bien joué Ça fait 5 points chacun Ouh Bon Allez On renchaîne Niveau site Dans Star Wars 7 C3PO A un nouveau bras gauche De quelle couleur est-il ? 5 4 3 2 1 Bien joué Il est rouge Bon là en même temps Pour pas connaître la réponse Faudrait ne pas avoir vu le film je crois Bien joué 6 points chacun C'est tendu là Là je sens que c'est un petit peu tendu Vous vous parlez pas Là vous êtes vraiment très concentré En même temps C'est ce qu'il faut Vous êtes très concentré Ouh Allez Dernière question de cette série de 3 Il y a 6 points chacun C'est ça ? Bon Niveau seigneur noir Dans Star Wars 7 Le Réveil de la Force Quel nouvel équipement Des chasseurs TIE Constitue un bouleversement Par rapport à l'époque de l'Empire ? 5 4 3 2 1 0 Alors Tu nous dis Nouveau modèle Yes Je pense que c'est beaucoup trop vague Et Redman a tenté quelque chose Des fusées à protons Et bah c'était des boucliers déflecteurs Ah mais oui Ah ouais 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 Il dit ça au début c'est vrai Et ouais Bon Et bah vous restez à 6 points chacun Et on renchaîne encore sur d'autres questions Toujours en mort subite Décidément Ce combat Il est très intense On reprend sur le niveau apprenti Quel est le titre de l'épisode 1 De la saga Star Wars ? Le Réveil de la Force Le Retour du Jedi Ou la Menace Fantôme 5 4 3 2 1 Évidemment La Menace Fantôme Vous avez juste 7 points chacun Niveau site Dans quel épisode Cette phrase culte A-t-elle été prononcée Par Jar Jar Binks ? Miss a causé peut-être Une ou deux Je te laisse faire Red Miss a causé peut-être Une ou deux Little piccoli accidente Disons boum Le gaz est caraboui Limousine Big Boss Alors Banny ? 5 4 Attendez J'ai vraiment pas compris la question Est-ce que je peux la répéter ? Ah excuse-moi ouais Dans quel épisode la phrase que j'ai dit de Jar Jar A-t-elle été prononcée ? Ok c'est bon J'ai appris la phrase 5 4 3 2 1 Voilà Épisode 1 La Menace Fantôme Bravo 8 points chacun Bon est-ce qu'on va réussir là ? Ah peut-être qu'on va réussir Ah peut-être qu'on va réussir Allez Dernière question Enfin la question Compliquée de cette série Niveau seigneur noir Alors c'est Il n'y a pas de proposition C'est à taper Quelle est l'espérance de vie D'un Gungan A 10 ans près ? Allez Dites-moi un chiffre 5 4 3 2 1 Je veux un chiffre Yes je veux un chiffre Ok Alors On a Redman qui nous dit 200 ans Et on a Yes qui nous dit 60 ans Vous avez Tous les deux Faux Mais il y a Un gagnant Parce que C'est à 10 ans près Et un Gungan A une espérance de vie De 65 ans Bien joué Yes tu remportes cette bataille Bravo Bien joué Merci Ça fait plaisir Franchement Mais Je n'ai pas dit au bol J'aimerais quand même dire Que c'est la dernière Je ne l'ai pas dit au bol Donc tu étais un peu au courant À moitié Parce que tu n'étais pas Très sur le juste Mais Tu as eu de la chance Que ce soit à 10 ans près Donc franchement bravo Ecoute Redman Premier mondial Mais ça ne suffit pas Ouais Un petit mot Bien joué Je t'accepte ma défaite C'est bien C'est bien Merci Non franchement Bien joué Bien joué Yes Tu t'es Vachement bien défendu Tous les deux Vous êtes tous les deux Super bien défendu Ça a duré méga longtemps Bon Eh bien écoute Tant pis pour toi Red Bien joué Et tant mieux pour toi Liès Je vous félicite De ce combat titanesque Et puis Bah du coup J'ai quand même eu de la chance Parce que La question des Des animaux De l'épisode 2 Oui Genre il a Genre je ne savais vraiment pas Je me rappelais juste Vite fait de Hacley Mais comme je n'étais pas sûr Je n'ai pas à noter Et lui Voilà D'accord Bon Essentiel que voilà Maintenant tu es passé Et tu paraitras Dans le groupe De ceux qui sont passés Une fois que Bah cette vidéo là Sera mise en ligne Voilà Et en attendant Je vais vous faire quitter Ce groupe de la bataille Bon et ben Très bien joué à vous deux Euh Ouais Je vous souhaite de bien retourner A vos occupations Ciao à tous Et que la force soit avec vous Merci Merci Merci